Un tout petit point sur les trônes d'angine, vous voyez qu'on a de nouveau la possibilité de les faire à partir du 1er juillet. Donc c'est la concrétisation de l'avenant 18 qui devait permettre de réaliser ces trônes à partir du 1er janvier 2020, repoussées à cause de la crise Covid. Donc je vous rappelle qu'il y a deux parcours possibles. Le patient qui se rend spontanément à l'officine avec des symptômes évocateurs d'angine, à ce moment-là, le pharmacien réalise un trône, conseille le patient et l'oriente en fonction du résultat et le trône est facturé 6 euros. Donc quand c'est un parcours officinal, c'est 6 euros et orienté après en fonction du résultat. Ou alors le patient se rend à l'officine après avoir consulté son médecin. Donc le médecin fait une prescription et en marquant trône selon le résultat du trône, avec une prescription antibiotique bien sûr conditionnée au résultat du trône. Et à ce moment-là, si le test est positif, c'est 6 euros et on délivre les antibiotiques. Et si le test est négatif, on facture 7 euros et bien évidemment, on ne délivre pas les antibiotiques. Là aussi, on a eu une proposition que nous portons depuis quelques temps, c'est de dire, si le patient vient directement spontanément à l'officine, que le trône est réalisé. Si le trône est négatif, on va très bien, on va conseiller le patient sur des traitements. Mais si le trône est positif, à ce moment-là, pourquoi le renvoyer chez le médecin, alors qu'il y a un protocole qui pourrait être mis en place et de dire, voilà, le protocole, il est comme ci, comme ça, c'est l'antibiotique, il est déjà codifié, et bien, dédispensez-le et faites-le prendre en charge. Ça fait partie des coopérations que l'on veut mettre en place, des systèmes qu'on mette en place, comme avec la cystite, comme avec la douleur dentaire, comme avec tous ces protocoles qu'il faut qu'ils évoluent. Merci.